Bonjour à tous, le concept vous le connaissez peut-être déjà, on va suivre une personne toute une journée dans sa passion. Je vous mets la vidéo là que j'ai déjà tournée avec Gilan, c'était une personne passionnée par la Normandie, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller la voir. Aujourd'hui nous, on va rejoindre Chloé, une personne qui travaille au cinéma luxe, elle est en service civique là-bas. Je la connais pas du tout, je la découvrira en même temps que vous. Tout ce que j'ai compris c'est que ce soir, ils font une projection à l'université, dans un énorme amphi, et donc elle va m'emmener pour à la fois découvrir le cinéma luxe, donc le cinéma dans lequel elle travaille, mais aussi pour découvrir un petit peu comment ça se prépare un événement comme ça, vu que je sais que cet amphi a vraiment beaucoup de place. Donc sur toute la journée elle va montrer comment ça se passe, vu que je sais que c'est un cinéma, il y a beaucoup de bénévoles, donc on va découvrir ça ensemble, je vous emmène... Je vous emmène après mettre brosser les dents, ok ? Allez, à tout de suite ! Tu peux le mettre là, ça te dérange pas ? Non mais tu peux, je t'autorise. C'est bon, je suis arrivé, je suis avec Chloé, vous avez dit qu'elle avait l'air gentille ? J'en suis moins sûre maintenant, je viens de la découvrir, parce que je vous disais, je la connaissais pas, on a parlé un petit peu en off, on verra ce que ça va donner. J'ai payé le café tout de même, je suis sympathique, c'est le café gratuit. C'est vrai, c'est gentil. Chloé, est-ce que tu peux rapidement, tu te présentes en trois mots ? T'as trois mots et tu te présentes ? Curieuse, dynamique, susceptible, allez on va dire un petit défaut quand même. Je suis pas mal susceptible. C'est vrai, je vais éviter les blagues alors. Non, t'inquiète. C'est un bon avertissement. Donc c'est particulièrement chouette que tu nous suives aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est la diffusion du documentaire sur David Bowie. On fait à la faculté et du coup l'ambiance va être cool. Le grand David Bowie, l'acteur. L'incroyable acteur. D'ailleurs il sera présent ce soir. Il est un jeu dans Intouchable. Ouais, c'est ça, c'est celui qui est tétraplégique. Ok, et toi tu te considères comme cinéphile un peu ? Cinéphile oui, cinéphage non. On va vérifier ça. C'était vraiment cinéphile. Comment il s'appelle le méchant dans Star Wars ? J'ai pas vu Star Wars. Non, mais reviens. Non, c'est fini. Maman. Oui. Tu peux dire en quelques mots ce que tu fais ici ? À part le fait de Jack. Oh, mais tu m'enquilles, je ne m'enquilles. Maman, je travaille, je vais tuer de pas dans mon travail. Oh, tu m'embêtes. Je te laisse tranquille, c'est bon. Je m'en prie. Je m'en prie. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai autant de problèmes de confiance en moi. Mais regardez, ils ont une mini-salle de cinéma. C'est génial. L'accouplement est rapide et manque de passion. S'il est fructueux, la femelle portera son petit... Sorry. Je suis dans l'atelier des projectionnistes. C'est stylé. En fait, c'est des vrais bricoleurs, ceux-là. Regardez. Ça, c'est des anciennes bobines, sachez, je ne dis pas de bêtises. Maintenant, en fait, ils ne font plus avec des bobines du tout. On le demandera à Chloé tout à l'heure, mais tu vois qu'il n'y a plus du tout de bobines. Ah oui, c'est hyper fun. C'est trop bien. C'est sûr ? Tu dis pas ça pour me faire plaisir. On dirait que tu as un grand pyjama. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être cool. Je peux l'essayer, tu peux me filmer en l'essayant. On dirait David Bowie quand je jouais dans le film Indouchable. C'est vrai que là, pour le coup, vraiment, ta tête, elle fait énorme par rapport au petit corps de Bowie. C'est vrai. C'est incroyable. C'est génial. Franchement, zéro regret de ça. En vrai, c'est marrant. Je trouve que les gens, ils voudront forcément prendre des photos avec ça. Bah ouais, j'espère. Après, ça a l'air d'être le seul contenu divertissant de la soirée, mais... Non. Cool, la Chloé. On va faire les courses ? Ouais. Trop bien. Par contre, on s'est mis la même couleur. On est tous les deux jaunes et un peu roses. Ouais, je bouffe. Mais carrément. Ça apporte un vrai flot. Là, regarde. Waouh. J'ai vraiment l'impression des jumeaux. Les daros, ils ont fait, on va les habiller pareil, ça va être trop bien. Alors que quand tu es jumeau, c'est horrible d'être comme ton frère. Je vais faire une demande d'adoption pour ta mère. Vas-y. Vas-y. Je pense qu'elle demandera plutôt un échange. La connaissante. C'est vrai. Elle n'a pas dit que c'est chiant. C'est vrai ? Ouais. Allez-vous. Mais non, il n'a pas fuit. Regardez. Venez au luxe. Allez, venez, regardez. C'est l'accès de merde. En plus, c'est vivant par un poisson mort. C'est vrai. Non, ça va. Quel goût. Je ne savais pas que ça avait été. Ça me fuit. J'ai vraiment l'impression de se fuit comme un enfant qui suit sa maman dans un supermarché. Je ne sais pas où je vais. C'est ça. Tu m'as déjà fait le caprice du « est-ce que je pourrais avoir le truc bébé Yoda ? » Oui, la peluche Yoda, il ne faut pas repasser devant, sinon on va la prendre. Donc là, on attend une heure, c'est ça, et puis on bouge, cette fois, on va à l'université. C'est petit. Montre-nous, Lazare, ce qu'on va faire. Là, on va faire un karaoké ce soir. Il faut mettre les vidéos dans l'ordinateur, que ce soit projeté juste ici sur l'écran. Ah, déjà, on a toujours fait une bonne nouvelle. C'était un bon test. Le travail est fait, là. Je lance, je dis, voilà, vous êtes très nombreux, vous êtes très nombreux ce soir, trop nombreux, du coup, j'ai demandé à quelqu'un d'être avec moi pour me rassurer. Je suis en présence du sautier officiel de David Bowie, David Boff, oui. David, comment ça va ? Ça va, et vous ? Non, tu dis Boff. Ah, Boff est bâché. Oh, putain ! Nous sommes dans la cabine de construction de l'université. Donc, c'est ici que ça projette, quoi. C'est ça. Et voilà la bête. Voilà. Et donc, c'est là, il y a une belle machine. Et donc là, c'est pour, il me semble que c'est pour projeter les films comme ça. Du coup, je ne suis pas sûre que ce soit... C'est l'ancienne machine, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, quand je la remontrais à eux. Les anciennes bobines, en fait, ils ne font plus ça. Non, maintenant, tout est numérisé. J'ai l'impression que ça démarque, c'est le fusé, tu vois. Oui, putain. C'est sacré fusé. Et donc, avant, on avait des bobines. Après, on rigole, mais avant, j'avais un ordinateur qui faisait ce bruit-là. C'est vrai ? Oui. Donc, avant, on va être là. Du coup, c'est un espace où, normalement, en fait, on coupait, on frelait des bobines. Et du coup, donc, c'était des gros trucs, on roulait comme ça. Super stylé. Et maintenant, c'est ça. Voilà. Et en fait, là, c'est l'ordinateur. Donc, là, c'est toute la partie qui permet de faire fonctionner l'ordinateur, de faire fonctionner le projecteur. Là, il y a tout ce qui est son, mais les enceintes ne sont pas là. Là, c'est vraiment le système de projection avec la lampe. Oui. Et en fait, c'est de là où on contrôle tout. Normalement, ça va s'allumer. Et en fait, après, je vous montrerai comment ça se passe, le temps que ça s'allume. Et ça, là, tu mets la petite musique dans la salle. Là, ce n'est pas moi qui la mets, c'est les gars. Ah, OK. Parce qu'en fait, en gros, ce projecteur-là va s'allumer pour projeter le carrémenté, que ce soit. Mais par contre, pour le film, c'est celui-ci. C'est pour ça, Gaël m'a dit que là, tu ne lances pas la lampe. Parce que là, tu vois que des gens par contre, quand il y a la lampe qui fonctionne, c'est encore plus dur. Je suis un cinéastre. C'est le plus beau jour de toute ma vie. Une fois que j'étais petit, j'étais en Kermesse comme ça, tu sais, quand tu es gamin. Et ma maman était là. Mon papa me dit, je me suis fait hui de dessus. C'est très difficile. C'est un peu moins l'un, j'aurais commencé, là-bas, quoi. Eh, mais sur le coup, aussi, ça m'est déjà régulé. Oh, allez, allez. Oh, petit salut. Attends, tu filmeras tout dans le cercle. Non, si, si, il faut, oui, tu vois. Non, parce que là, peut-être que tu as du pot sensible à l'aise du potable. Reste ! Non, 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 t'inquiète pas. Je saurais décerner le malaise du potable. C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est ça. Non, mais attends, regarde. Tout le génie de la manœuvre, c'est que, genre, quand je veux dire, on fait mon vainqueur, on a une liste, voilà, comme ça, de... Ah, pardon. Pardon. Oh, là, là, celle-là, elle est travaillée, j'en avalée. Alors, on a une liste de 10 chansons possibles, vous voyez, là, c'est celle avec le truc, va laisser à côté. Voilà, alors, qui est partant ? Comment c'est, comment c'est, comment c'est, comment c'est, comment c'est, comment c'est... Regardez ce fou, il m'ajoute des dossiers comme ça, mon voisin, mon voisin, je... Il fait super bien, il faut savoir que Lazare, ça fait depuis ce matin qu'il prépare son putain de karaoké, et là, il est en train de me dire, imagine, quand même, il n'y a personne qui... Non, c'est possible, c'est une potentielle. Oui, il doit m'essayer. Oh putain, ça me stresse, ces vidéos YouTube comme ça, là, ça me donne genre de pissy, j'arrête pas, j'arrête pas. Est-ce qu'on peut vous arrêter deux minutes, je sais, pour une vidéo YouTube, je sais pas si ici, vous voulez pas, il n'y a pas de souci. C'est comme vous voulez, c'est... C'est juste moi, en gros, pour vous mettre dans le contexte, je suis... Aujourd'hui, je suis une personne qui travaille au luxe, et je la suis sur la journée, sur l'événement, un peu, sur la soirée. L'événement, l'événement, c'est un événement, c'est un événement, c'est un événement. Il faut le vendre un petit peu, le truc, quand même. Oui, sur l'événement planétaire, c'est le luxe, quoi. Et vous voulez juste vous poser une question, est-ce que vous êtes fan de David Bowie, déjà ? Oui. Il y a eu un temps de latence, là. C'est la maman qui est revenu, elle a fait... Oh bah oui, je veux bien faire un truc, c'est pas maman ! Mais non, 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 j'aime bien quand même... Ok, là, cite une chanson de David Bowie. Non. Là, tout de suite, j'ai pas de titre dans la... Non, mais on les connaît comme ça, on les a entendus. Mais oui, c'est en les entendant. Non, mais des fois, quand t'es tellement fan et que tu rentres dans son univers comme ça, avec la mise en place de l'événement, tout ça, tu te dis pas... Tout à fait. Donc ça veut dire que s'il y a un karaoké, t'es grave chevet, en fait. Ah bah... Vraiment, et venir genre ce soir, maintenant, tout à l'heure. Là, chantez-moi. Oui. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah si, ce serait un plaisir, c'est pas possible. Je suis pas sûr que ça va être possible. Et bien, on se dit à tout à l'heure, sur scène, non ? Oh oui, oui, c'est sûr. Je compte sur vous, hein, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Putain, c'est énorme, 10 minutes. Allez, Lazare, allez, dame tout, c'est tout au monde. C'est bon, il a réussi à ramener du monde pour son karaoké. Il l'a fait, il l'a fait, j'y croyais vraiment pas. Et du retour dans la grande salle où Chloé va lancer le film. Et l'université de camp est la seule université en France qui a une salle de cinéma, une vraie salle de cinéma trop rouge, d'être quand même en 4K, tu vois. J'en sais pas, les petits projos... Ouais, c'est un vrai truc. Je sais pas si on entend bien ce que Chloé a dit, mais ce qu'elle disait, c'est qu'il y a que à camp qu'en fait, on retrouve une salle de cinéma au sein d'une université. C'est stylé, hein ? Moi, je trouve ça stylé. Si vous trouvez pas ça stylé, vous êtes juste aigris par la vie. Regardez, regardez, tout le monde m'applaudit. Là, c'est bon, le film est lancé, je vais aller manger avec tout le monde, je vais discuter avec eux, je vais pas trop prendre le téléphone, je pense. Je vais profiter un peu et puis on se retrouve juste après. Bisous ! Qu'est-ce qu'il y a, Pascal ? Parce qu'elle est toute timide à la caméra. Tu me regardes, tu me fais pas ça. Elle est toute timide, elle est confusée. Tout à l'heure, elle faisait la caïd. Oh non, je fais pas la caïd. Si, 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 Pascal. Je voulais écouter ce que vous disiez tous les deux. Et puis comme ça, t'es venu avec nous. Ouais. Tu dis pas non, quand même, t'aimes bien être sous le feu des projecteurs. Ah ouais, c'est, ouais, elle est venue. Non, Pascal, pas non plus, Pascal, là, ça a commencé depuis 30 secondes, là. Ouais, c'est, tu peux pas sortir, je veux pas ça. Si, je peux faire du hors-champ. Non, là, on suit avec Lazare. Lazare, que vous connaissez parce que c'est lui qui a organisé le fameux karaoké. Avec Brio. Avec Brio et avec deux personnes. Oui, oui, comme pas. Et je suis avec Pascal. Pascal, c'est la pépite. La pépite du cinéma luxe, elle est bénévole. Ça fait combien de temps qu'elle est bénévole, d'ailleurs ? Six ans. Six ans. Qu'est-ce que six ans ? Que six ans. C'est chiant, complètement. Je pense que le film, il marche pas de masse. Alors, la dernière musique était pas bien. C'est pas si. Ça fait une âme, si. Juste pour vous dire, ça fait au moins la dixième personne qui sort avant la fin de la sortie. Mais pas loin. Après, je sais que ce groupe-là, c'était, il y avait deux, je pense que c'était des Erasmus. Il y avait deux personnes étrangères, donc ça se trouve, ils comprennent rien. C'est en français ou en anglais ? C'est en anglais. Ah, bon, c'est peut-être pas, enfin, je pense qu'il est... S'ils sont espagnols, ils parlent peut-être pas bien en anglais, ils parlent pas en français. Ils étaient, ils devaient être d'origine asiatique. Je dis ça par rapport aux yeux. Ça, il est graciste, ça, Pascal ? Non, mais ça, il y a... En plus, c'était pas parçu un manderol, mais elle, c'est raciste. C'est juste raciste. Tu veux dire une phrase raciste, premier négret ? C'est pas juste raciste, mais c'est ta gueule. D'ailleurs, je faisais un jeu avec Chloé. Si vous êtes sûr d'y participer, le jeu, je l'ai appelé. Devine le nom du film, alors je me suis endormi pendant le film. Tu commences à raconter l'histoire d'un film, tu dis, et là, je me suis endormi très tôt dans le film. Ok. Et tu dis, quand je me suis réveillé, il se passait ça. Du coup, tu dis la fin. Genre, par exemple, l'exemple que je lui ai donné, c'est... Je suis allé voir un film. C'est des mecs, il y en a un des gars qui allait se marier. Je me suis endormi, je me suis réveillé, et le mec, il se mariait. Ok. Et c'est quoi, c'est un film ? C'était Veribod Trip. C'est ça, voilà, c'est l'exemple que j'avais fait avec Chloé. Tu connais Veribod Trip, Pascal ? Non. Tu connais pas Veribod Trip, mais Pascal, mais ajoute-le à ta liste. Du coup, la Lazare, on va faire quoi, là ? Maintenant que tout le monde est en train de s'en aller ? Bah là, après, tout le monde va s'en aller, on va manger. On va manger tout le hall. Pourquoi je vais ? Alors ? C'était comment ? Vous en avez pensé quoi ? C'était super. C'est vrai ? C'était franchement interclimat. Découverte aussi d'un tas. C'était un personnage super. T'as appris qui était David Bowie, toi ? Oui, c'est ça. C'est bon, maintenant ? J'ai chanté pour le karaoké. C'est vrai ? Bah oui, j'ai essayé. Devant ? Ah non, j'étais pas devant, mais par contre, depuis mon fauteuil, j'ai bien chanté. Eh bah, bonne soirée, alors. Bonne soirée, enfin. C'est bon pour aujourd'hui, je crois. Bah ouais, carrément, c'est bon, c'est fini. En tout cas, merci. Bah, surtout, merci à toi, en vrai. C'était vraiment sûr. C'était coriace, quand même, parce qu'on a... En vrai, on court un peu partout, quand même. Ouais, bah, sur un truc comme ça, on peut trouver pas que derrière l'événement, t'as toutes ces choses-là, en fait, qui vont te... Tu bouges, tu vas à tel endroit, tu vas à tel endroit pour qu'à telle heure tu sois là. Mais en vrai, c'est frou cool, moi, je trouve. Donc, on a tourné, en fait, là, pour vous dire, il est quelle heure, là ? Là, il est 23h. 23h pile ? Ouais, je pense. Ouais, bah, on a commencé à tourner à 14h30. Je suis arrivé un petit peu tard. Et là, il est 23h, donc ça fait quasiment... Bon, on va vous faire le calcul, non ? Ça fait quelques heures de tournage. Bah, ça fait pratiquement 9h. Ouais. En tout cas, merci d'avoir regardé. Moi, c'était un plaisir de vous savoir pendant toute la journée pour nous suivre. Merci à Tanguy, en vrai, pour l'expérience, parce que je ne serai jamais lancé l'unement. Merci à toi, Chloé. Merci à tous ceux qu'on a vus aujourd'hui. Merci au Cinéma Luxe qui a accepté de m'accueillir moi avec ma petite caméra pour ma petite vidéo. Merci à l'université aussi. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Tchou ! Sous-titrage ST' 501